Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle structure d'accueil pour vos enfants sur la Petite Côte, ça va être hyper intéressant. Bonjour, je m'appelle Aminata Fati, je suis cofondatrice de DEME, l'agence qui vous aide à investir au Sénégal dans l'immobilier et dans l'agriculture. Et aujourd'hui je suis accompagnée de Stéphanie qui va nous parler de sa nouvelle structure Djembar Loisirs et c'est une structure qui pourra accueillir vos enfants dès cet été. Mais avant toute chose, Stéphanie je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour à tous. Alors moi c'est Stéphanie, j'arrive de France dans la ville de Troyes où est Néamie et on se connaît depuis qu'on est toutes jeunes. Je suis maman de deux ados de 12 et 16 ans et j'aspire à impacter le continent africain avec cette création de Djembar Loisirs. Donc voilà. Je trouve que c'est intéressant de dire que tu es enseignante. Oui c'est vrai, je suis enseignante. Ou pas. Oui, oui c'est intéressant parce que c'est le projet, il est né d'ici en fait. J'ai envie d'apporter mes connaissances, mes compétences au niveau éducation au Sénégal. Notamment au Sénégal et plus tard on verra dans d'autres pays. Oui. Mais c'est à la base en fait puisque je travaille aussi en neurosciences. Ce que je fais en classe me passionne en France. Oui. Et quand j'ai eu l'opportunité d'arriver ici grâce à toi en fait, je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose pour la jeunesse africaine. Mes filles sont d'origine haïtienne donc il y a aussi ce côté culturel qui impacte ma vie de tous les jours. Oui. Donc voilà, oui, oui, ce domaine de l'enseignement reste une priorité. Donc tu es enseignante en primaire et donc tu utilises les neurosciences dans lesquelles tu te formes là depuis plusieurs années. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce en quoi consistent les neurosciences ? Alors en fait les neurosciences c'est permettre à l'enfant de s'éveiller dans son désir d'apprendre. C'est-à-dire de comprendre comment notre cerveau fonctionne pour mieux appréhender et s'approprier les apprentissages et mieux maîtriser son estime, sa confiance en soi pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on s'est donné comme objectif dans l'éducation. Oui. Et surtout dédramatiser les problèmes de mémorisation, d'attention, de concentration. Et en donnant tous ces outils aux enfants, en étant explicite, j'ai constaté, c'est prouvé et ça se constate voilà sur le terrain. Et tu le vois toi dans ta classe ? Et en fait je travaille aussi avec des laboratoires sur Paris où nous on est expérimentateurs dans les classes. Les scientifiques nous apportent des connaissances et nous on essaie de prouver ou justement de contrarier leurs propos. Et les scientifiques se réadaptent et nous on réadapte en classe sous forme d'atelier. C'est passionnant. C'est de la recherche-action en même temps ? C'est ça. Ok. Et du coup ça c'est une base que tu vas utiliser dans ta structure d'accueil de loisirs ? Oui c'est ça en fait. En fait, comme ça marchait en France dans ma classe et comme j'avais envie de faire quelque chose ici, j'avais envie de lier le loisir, c'est-à-dire les activités de loisirs, tout en gardant ce côté neurosciences, estime et confiance en soi. Donc on proposera à Duambard Loisirs beaucoup d'ateliers où l'enfant choisit ce qu'il a envie de faire, tout en ayant un objectif d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire pour passer des bonnes vacances. Et à la fois ludiques, et à la fois avec des loisirs, et à la fois tout en apprenant à se connaître soi et continuer à apprendre à vivre avec les autres. Super. Les enfants de quel âge, à quel âge du coup ? De 6 à 12 ans. Ok, donc mixte. Voilà, oui, mixte. Et le lieu ? Pour l'instant, Sally, on n'a pas encore exactement l'adresse précise mais ce sera sûrement sur Sally. Ok. La semaine du 18 juillet et la semaine du 25 juillet, donc les deux semaines d'affinée. Et vous accueillerez combien d'enfants ? On peut aller jusqu'à 15 enfants. D'accord. On a prévu d'aller jusqu'à 15 enfants, on veut commencer petit pour voir comment ça fonctionne, si ça marche. Parce que là, c'est une ouverture, c'est un nouveau projet que tu as mis en place avec Niquez. Avec Niquez. Alors, d'où vient cette idée de projet et puis d'où vient votre association du coup ? Alors, en fait, on fait partie de la communauté Niquez et moi de Malikunda Diaspora et puis en discutant avec Ami et au niveau de l'enseignement, ma grande vision tout au départ, c'est de participer à l'ouverture d'une école sur Malikunda. Oui. Donc ça, c'est vraiment le… Quand je vous dis qu'il va se passer des trucs de fou à Malikunda Diaspora… Là, si ça, ça se réalise, ce serait vraiment le top, mais ça va fonctionner. Oui. Donc on est parti de ça. En fait, j'ai balancé un jour un petit post sur Malikunda Diaspora sur Facebook. Oui, donc on a un groupe privé Malikunda Diaspora qui rassemble les propriétaires de Malikunda.saren Mbogen et c'est ce qu'on appelle justement la communauté Malikunda Diaspora. Ok. Et en fait, ça a matché tout de suite. On a fait un petit groupe de 7 personnes. Oui. Tout de suite, ça s'est vraiment développé. C'était plein de bonnes idées. Et puis pour l'instant, ça, c'est le gros projet. Il est, il continue. On a notre vision, etc. Oui. Et puis avec Nikaize, on s'est dit qu'il fallait peut-être commencer plus petit pour impacter le plus rapidement possible. Et avec ton soutien, à chaque fois, on a pensé à ouvrir ce centre de loisirs. Et puis le chemin ce faisant, ça s'est fixé sur sa lit. Ça s'est fixé… On s'était dit aussi, comme on voulait rassembler les enfants de la communauté de Malikunda Diaspora, avec pour thème aussi de se dire, s'ils apprennent à se connaître un petit peu avant d'y vivre ou d'y venir régulièrement en vacances, ça peut créer des liens. Super. Évidemment, on ne sera pas fermé aux enfants de Malikunda Diaspora, mais c'était un peu la genèse du projet, en fait. Ça part de là et puis ça… voilà, il y a des ramifications, il y a une ouverture, il y a une souplesse, bien sûr, heureusement, puisque effectivement, l'idée, c'est que la communauté, elle s'intègre dans son environnement et que voilà, il y a une richesse, en fait, interculturelle. Ok, super. Pardon, je te coupe. En fait, c'est aussi un des gros points sur le contenu de Dhyambar Noisir. C'est toute cette approche à la culture de la Teranga, la culture africaine. On va avoir un gros, gros, un gros morceau là-dessus parce qu'on s'est dit… Alors déjà, Mikaise, elle aspire à retrouver ses racines, elle va venir cet été évidemment avec sa famille. Elle fait partie de Malikunda Diaspora. Elle est déjà venue et elle était très contente d'être… Vraiment, elle est très heureuse de ce projet, de ce qui l'attend ici. Et du coup, moi, je suis très, très amoureuse de l'Afrique. Donc, on va faire un gros job là-dessus sur la culture africaine en faisant venir des artisans ou des ouvriers… Des artistes, pardon, locaux. Donc, tels des couturiers, des peintres ou des sculpteurs, des jardiniers, etc. Des gens qui vont nous apprendre la façon dont ils vivent ici. De partir vraiment des racines et non pas du fruit. Et puis, tout autour de la culture africaine à travers les contes africains, la musique africaine. Moi, j'adore la littérature, j'adore l'histoire. Donc, je voudrais impacter le centre… Transmettre… Voilà, c'est ça. Transmettre cette culture… Oui, mais c'est ça que je vois justement sur le fly. Réactivation et consolidation des connaissances. C'est ça. Ça, les parents aiment bien. On aime bien qu'ils travaillent un peu, mine de rien. Découverte de la culture et de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Et puis, apprendre à se connaître. Donc, effectivement, les trois gros points… Ouais, très beau programme, en tout cas, pour les enfants. Ok. Merci. Du coup, comment on fait pour vous contacter ? Alors, on a une adresse mail. Inscription à diambarloisir.sn, comme Sénégal évidemment. Et puis, de toute façon, on va rebalancer aussi sur les réseaux sociaux toutes les informations. Vous avez déjà une page qui existe, une existence ? Alors, Facebook, non ? Ouais. Ouais. En fait, on se sert de Malikunda Diaspora. On a nos deux comptes Instagram toutes les deux. On balance aussi notre pub. Bah, c'est les persos. Voilà. Ok. Donc, on peut mettre ces infos-là. Comme ça, si les gens ont besoin de vous poser des questions. Tout à fait. Ils peuvent vous écrire ou vous contacter sur les réseaux sociaux. C'est ça, ouais. Ok. Soit à travers la communauté, soit à travers notre Insta. Ouais. Et puis, peut-être que dans le mois à venir, on va se créer un petit groupe, une petite page, pardon, spéciale diambarloisir pour que ce soit plus clair pour les gens. Ok. Bah, vous nous le ferez savoir. De toute façon, on va mettre les coordonnées et puis après, les gens pourront vous suivre et verront l'évolution. Super. Ok. Donc, en tout cas, c'est un super projet. Comme tu le sais, je suis déjà enthousiaste sur ce projet depuis longtemps. Vous avez déjà une inscrite. Peut-être. Et puis, deux, deux, deux. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à inscrire vos enfants. C'est une belle vision avec des belles personnes qui vont porter ce projet-là. Et du coup, ce sera... Les inscriptions peuvent déjà commencer. Oui, elles sont déjà ouvertes. Et ce sera, voilà, les informations, les précisions arrivera dans les prochaines semaines. Oui, et là, je rentre et puis on remet tout à plat et on active. Là, on rentre vraiment en action. Je suis venue aussi pour rencontrer les artistes. Oui. Les enseignants qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Oui. Les enfants seront accompagnés par des enseignants locaux. Oui. De Malikunda. Oui. Donc, non, non, c'est une belle aventure qui commence là. Et puis, voilà, vous pouvez les inscrire, vos enfants, jusqu'au 30 juin. Ok. Comme ça, après, on a vraiment l'organisation complète, on peut gérer. Ok. Donc, inscrivez-vous avant le 30 juin. Vous ne savez pas dire qu'il faut attendre le 29 juin. Non, non, non. Non, non, merci. Ok. N'hésitez pas. Bon, c'est tout. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Djambar Lazir ? Ben, c'est un projet auquel je tiens énormément. Ouais. Et je pense que ce n'est que le début. Vraiment. Je pense aussi. Vu l'accueil que nous font les Sénégalais, ce n'est que le début. Ouais. On est bien au pays de la terre angale. Ouais. Tout à fait. Ok. Mais merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. Et beaucoup de succès à Djambar Lazir. Salut ta soeur d'Ikaise. Et nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Instagram, sur Facebook, sur notre site internet, inscrivez-vous à la newsletter. Et puis, sur la chaîne YouTube, vous vous abonnez, vous activez les notifications. À bientôt. Au revoir.